Devez-vous attendre une réforme fiscale ou la réforme fiscale pour investir ? Je vous en dis plus dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta, je dirige la société investissementlucatif.com. Si vous tombez sur cette chaîne, mon équipe et moi-même, c'est plus de 40 collaborateurs. On vous accompagne chaque année, on accompagne chaque année des centaines d'investisseurs débutants, intermédiaires, confirmés et experts pour développer votre patrimoine immobilier fortement dans des opérations très rentables. Merci de m'avoir sollicité sur la chaîne YouTube en commentaire. Et c'est un commentaire qui disait, est-ce que je dois attendre la réforme fiscale pour investir ? Alors, je voudrais avant de vous donner ma réponse, à ce moment-là, je vais vous laisser quelques secondes que vous puissiez commenter en dessous de cette vidéo et donner votre avis. A votre avis, est-ce que ce monsieur doit attendre la réforme fiscale pour investir ? Ou est-ce qu'il doit investir tout de suite ? Je vous laisse le marquer en commentaire. Je vous invite dans l'attente à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification. Ça va vous permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils en temps réel et qu'on puisse rester en contact et partager sur les meilleures pratiques de l'immobilier qui font que votre investissement est très rentable. Alors, pour répondre à la question des réformes fiscales, il y en a tous les ans. Donc, si on doit attendre une réforme fiscale pour investir, à mon avis, il y a de grandes chances qu'à 60 ans, vous vous retrouviez avec zéro, zéro appartement. Cette question, on l'entend dans la bouche de tout le monde et c'est normal. Je vous rassure parce qu'acheter de l'immobilier fait peur. Donc, c'est sain et c'est normal que vous posiez des questions et je vous remercie de les poser sur chaque chaîne. Après, moi, mon devoir et ma responsabilité, c'est de vous dire la vérité, de vous donner des conseils sur est-ce que vous devez ou non attendre ou passer à l'action. J'ai l'occasion de le dire souvent dans l'immobilier, le temps, c'est de l'argent. Plus vous achetez tôt, plus vous remboursez, plus vous vous enrichissez puisque chaque mois, vous allez vous enrichir drastiquement du montant de l'amortissement que vous remboursez de votre bien, vous empruntez à des taux extrêmement bas. Donc, la plus grosse partie, c'est de l'enrichissement personnel et direct. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un régime fiscal qui est extrêmement avantageux pour l'immobilier puisque l'ensemble des charges et déficits que vous créez va venir neutraliser vos futurs revenus locatifs et vous allez payer zéro euro d'impôt. Ne faites pas partie de ceux qui attendent sans cesse quelque chose qui n'existe pas ou qui n'arrivera pas. Est-ce que vous connaissez des investisseurs immobiliers qui ont acheté il y a 20 ans beaucoup d'appartements et qui le regrettent ? Ça n'existe pas. Tous ceux qui ont acheté des appartements il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ne le regrettent absolument pas parce que l'immobilier est créateur de richesses. Ça va donc vous donner de l'argent et ça va donc derrière vous acheter ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire du temps, ça va vous donner des temps, c'est la chose la plus précieuse mais pour avoir du temps, il faut arriver à créer des revenus passifs, des revenus alternatifs dont l'immobilier fait partie pour vous donner ce temps. Ne faites pas partie de ceux qui attendent sans cesse pour passer à l'action. Je comprends que ça vous fasse peur. C'est normal, il y a beaucoup de zéro sur un achat immobilier, c'est engageant sur plusieurs années mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de zéro qu'il y a beaucoup d'enrichissement qui est procuré. Faites partie des gens qui se bougent, faites partie des gens qui passent à l'action, faites partie des gens et des investisseurs qui sortent de leur zone de confort pour disposer de bain. Je vous le souhaite de votre empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire vraiment votre avis, un grand merci. Ça fera plaisir à l'ensemble de la communauté qui pourra échanger sur ce sujet. Je vous invite à mettre en commentaire également si vous avez une question que vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos. Ce sera avec grand plaisir, j'essaye de le faire un maximum. Il y a l'équipe qui recentre ces questions. On a déjà une petite liste d'attentes mais on tient bien le rythme. N'hésitez pas à mettre le sujet que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos pour vous. A bientôt, ciao !